Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir la suite de l'épisode sur comment se connecter à distance sur la Raspberry. Dans l'épisode 1, nous avons vu l'utilisation d'Advanced Scanner, de PuTTY et VNC. Aujourd'hui, nous allons voir l'utilisation de deux autres logiciels, FileZilla, qui nous permet de transférer des fichiers de la Raspberry vers le PC ou du PC vers la Raspberry en utilisant le réseau. Et comme nous allons aujourd'hui parler de sauvegarde d'un fichier et de dossier, il était judicieux de parler aussi de Wing32 Disk Imager, qui n'est pas un logiciel de connexion à distance sur la Raspberry, mais qui nous permet de sauvegarder l'intégralité de la carte SD. Au sujet de FileZilla, FileZilla nous permet donc de sauvegarder, de transférer des fichiers du PC vers la Raspberry. Donc la dernière fois, nous avions trouvé l'adresse IP de notre Raspberry, et nous allons donc la renseigner dans route. 192.168.1.60, l'adresse IP pour se connecter. Nous utilisons la Raspberry en super utilisateur, donc l'identifiant est route, et le mot de passe est route. Port 22, qui nous permet de se connecter. Et ici à gauche, nous avons donc notre PC. A droite, nous retrouvons donc la Raspberry, et nous allons donc nous mettre sur le bureau. Sur ce bureau, nous avons par exemple un programme à sauvegarder. Nous allons double-cliquer sur ce programme, et ce programme sera donc transféré dans un dossier préalablement créé sur notre PC. De la même manière, si vous avez un programme ou un fichier sur votre PC, vous le double-cliquer, et nous allons donc le transférer sur la Raspberry. Et nous le retrouvons sur le bureau. FileZilla nous permet donc de transférer de manière assez simple, via le réseau, des fichiers, des dossiers, des programmes, du PC vers la Raspberry, ou de la Raspberry vers le PC. Ça nous permet, de manière assez simple, lorsque vous travaillez sur la Raspberry, et une fois que vous avez fini vos programmes, et que vous voulez les sauvegarder autre part, en cas de problème, vous le transférez directement de la Raspberry vers le PC en utilisant FileZilla, en passant par le réseau. De la même manière, vous avez travaillé sur votre PC, et vous voulez maintenant tester le programme sur la Raspberry, et bien vous utilisez FileZilla, et vous transférez donc le programme du PC vers la Raspberry. Voici pour la partie sauvegarde, justement, de fichiers, dossiers que vous avez sur votre Raspberry, et en utilisant le réseau. Bien sûr, on aurait pu utiliser une clé USB, quand on branche sur le PC, puis qu'on va brancher sur la Raspberry, mais on perd le côté simple de l'utilisation réseau. L'autre logiciel, Win32, n'est pas un logiciel de connexion à distance, mais va nous permettre de sauvegarder l'intégralité de la carte SD de la Raspberry. La Raspberry, son système d'exploitation, est sur une carte SD, ce qui a un côté très pratique, mais par contre, la carte SD, elle, n'a jamais été prévue pour avoir des lectures et écritures intempestibles. Donc du coup, on sait très bien que l'on risque de perdre, un jour ou l'autre, notre carte SD. Pour éviter de tout perdre lorsque vous avez fait toutes les configurations, et tout le travail que vous avez fait sur votre Raspberry, on peut utiliser le logiciel Win32, qui nous permet de sauvegarder intégralement le fichier image de votre carte SD. Pour cela, vous sortez la carte SD de votre Raspberry, vous la branchez sur votre PC. Une fois inséré, on voit le lecteur de la carte du PC sur Win32. Vous allez donc créer un dossier de sauvegarde sur votre PC, et donner un nom à la sauvegarde de votre carte SD. Nous allons donc utiliser ici l'option Read de Win32. Read nous permet donc de copier la carte SD vers le PC. Nous attendons donc que la copie se fasse. Et une fois la copie terminée, nous allons donc retrouver le fichier image de la carte SD sur votre PC. Et là, ça nous permet d'avoir une sauvegarde complète du système complet de la Raspberry, et de tous vos fichiers, et de tous vos dossiers. Très utile lorsque, par exemple, vous changez la configuration sur votre Raspberry, ou vous téléchargez des logiciels pour l'U2C, pour le RS232, et plein d'autres choses. Faites des sauvegardes de temps en temps, histoire que si vous avez un problème, on puisse récupérer ça. Dans le cas où justement on est un problème, on va utiliser de nouveau Win32. Votre carte SD est morte, vous n'avez plus qu'à l'acheter à la poubelle, vous allez en chercher une nouvelle, et on va donc maintenant remettre le fichier image sur la carte SD. Nous allons utiliser de nouveau Win32. Nous choisissons bien le lecteur dans lequel nous avons inséré la carte SD, et nous allons rechercher le fichier image de notre Raspberry. Et cette fois-ci, nous allons non pas utiliser Read, mais Write. Write va donc écrire maintenant le fichier image sur la carte SD. On nous précise bien qu'attention à ne pas se tromper, car si vous vous trompez, ça risque de poser problème, j'y reviendrai. Et nous lançons donc la copie sur la carte SD. Nous attendons, un petit temps, et une fois terminé, nous avons de nouveau le système d'exploitation, avec tous vos fichiers, toutes vos configurations, sur cette carte SD. Il suffit donc de reprendre cette carte SD du PC, de la réinsérer dans votre Raspberry, et vous retrouverez exactement tout votre travail que vous aviez fait, juste avant la sauvegarde. Petit point très très important sur l'utilisation de Win32 et de la fonction Write. Si vous vous trompez de lecteur, et qu'au lieu de copier le fichier image sur une clé USB, enfin au lieu de le copier sur la carte SD, et que vous le copiez sur une clé USB, ou que vous la copiez sur un disque dur, vous allez perdre toutes vos informations. Donc moi, j'ai pris l'habitude, lorsque j'utilise l'option Write de Win32, de débrancher tous les autres lecteurs externes branchés sur le PC. De cette manière-là, je n'ai qu'une seule possibilité d'écrire sur un seul lecteur, et je suis sûr que c'est la carte SD. Bien sûr, vous pouvez laisser les autres en étant sûr de ce que vous faites. Ça m'est déjà arrivé d'effacer et de perdre toutes les données que j'avais sur un clé USB, parce que j'avais copié le fichier image sur une clé USB. Donc pour éviter ce genre de désagrément, débranchez tout, et vous êtes sûr que sur le PC, il n'y a que la carte SD de branché. Voilà donc pour l'utilisation de ces deux logiciels, FileZilla, qui nous permet donc de transférer les fichiers du PC vers la Raspberry, la Raspberry vers le PC, et Win32, qui nous permet donc de faire une copie de la carte SD complète, afin de pallier l'éventualité d'une perte de carte SD. Vous pouvez retrouver toutes les vidéos sur le site écrit en dessous. Merci beaucoup, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada